... Je m'appelle Abou Bakar, Jean-Thomson à l'état civil est King Point. King Point comme ma fonction, ce que je fais. Ce n'est pas mon nom, mais une fonction que j'exerce dans le quartier. Pour tout le monde, pour tous ceux qui sont fans de la boxe. Parce que nous, les King Point, nous aimons la boxe. Nous pratiquons la boxe et nous faisons autre chose à part la boxe, la musique. Où est-ce que vous êtes venu cette initiative ? J'ai eu cette initiative quand je suis sorti à l'étranger. Au départ, j'ai fait la boxe chez moi en Guinée et j'ai voyagé. Et quand je suis parti en Occident, je n'ai pas eu la chance d'avoir les papiers. Donc ma carrière a été interrompue comme ça et puis j'ai commencé à faire de la musique. J'ai commencé à écrire des textes, des textes de poésie, j'ai commencé à écrire des textes comme ça et j'ai décidé de faire de la musique traditionnelle. C'est pas du trap, c'est pas du trap, c'est de l'afro mandingue, de l'afro en français. En français, je véhicule mon message en français. Et quel genre de message ? Le message ? Un peu de tout, la souffrance, ce que je vois, ce que je vis, les injustices que je subis, que les Noirs subissent en Occident. Donc, un peu de tout, tout ce qui me concerne, tout ce que je trouve injuste, j'interviens de ma manière. Qu'est-ce que vous avez subi comme injustice, comme primade, comme torture, que ce soit physique ou intellectuelle ? Pouvez-vous nous raconter juste une petite histoire que vous avez vécue ? En fait, comme j'ai dit, King Point a été créé en Belgique. En Belgique, vraiment, c'est un cri qui me donne toujours le courage, un cri qui me donne la force, un cri qui me rappelle de ma souffrance, qui m'a poussé à devenir King Point, à crier sur le mot King Point, qui est sorti du plus profond de mon cœur. King Point que j'ai eu en Belgique. Voulant boxer, je n'ai pas pu boxer, parce que le système m'empêche de boxer, sans papier, je n'ai pas pu boxer. Et voilà, maintenant, je suis dans la rue, je continue toujours à entraîner les débutants, je continue à entraîner les gens qui trouvent que mon travail était bon. Et puis, ils se sont intéressés à ce que je fais, la commune, par exemple, de Molenbeek. Et j'ai trouvé un endroit où dormir, et j'ai trouvé une salle, j'ai trouvé tout. Et j'ai commencé à créer mon petit... Voilà, mon petite entreprise de King Point que vous voyez là, qui se développe, qui n'a jamais cessé de se développer, disons comme ça, malgré les souffrances que j'ai subies, le rapatriement. Ils m'ont rapatrié parce que je n'avais pas les papiers, et ils m'ont tout privé, ils m'ont tout pris. Et étant ici maintenant, je suis venu... C'est une sorte de rêve qui est brisé. Exactement, une sorte de rêve que, comme tous les Africains, comme nous les Africains qui... Exactement, nos rêves, nous, nous, nos rêves qui se brisent chaque fois parce que... Les gens, les dirigeants, ils ne veulent pas faire ce qu'ils doivent faire pour que nous tous on puisse avoir gain de cause. Et ça m'arrive, et ça m'est arrivé, et moi j'ai pas accepté, et je n'accepte pas que ça soit sans que les gens ne soient au courant qui se passent de ces injustices aussi méchantes, aussi vraiment vicieuses, vraiment, qui se passent des trucs vraiment méchants, sous le regard des gens, ils sont là, je sais pas, personne ne défend, personne ne lève le petit doigt parce que ça n'était pas arrivé, parce que voilà, c'est nous qu'ils arrivent, c'est à nous que ces gens d'injustice arrivent, quoi. Donc c'est pourquoi moi j'ai décidé, bien que je ne suis pas un ministre, je ne suis pas un dirigeant, je ne suis rien, mais la cause des sans-papiers des immigrants et de l'immigration, moi je la défends, quoi. On va porter un cache-oeil, c'est quoi exactement ? Pourquoi ? Ce cache-oeil là, j'ai eu un AVC, un AVC en Belgique, où ils ont refusé de me soigner, de me faire une opération afin que je puisse retrouver ma vue correcte. Qu'est-ce qu'ils disent ? Ils disent que mon AVC diminue ma qualité de vie et du fait que mon oeil ne saigne pas, ou bien j'ai pas eu un accident physique, que ça soit dans la tête parce que ça diminue que ma qualité de vie. Donc ils ont préféré que je reste comme ça, je me cache les oeils, je me cache l'oeil chaque jour, aujourd'hui par là, demain par l'autre côté, ainsi de suite, donc c'est comme ça. J'ai eu ça en 2014 en Belgique. Ce n'est pas un coup, ni un accident, ni rien, c'est le stress, le manque de sommeil, le stress, vraiment trop de surcharge, trop de problèmes, trop d'injustice que tu vois et tu n'arrives pas à t'en défaire, tu n'arrives pas à éviter toi, ça fait que te nuire et puis voilà, paf, qui m'a fait tomber dans les pommes, dans une salle de boxe en Belgique là-bas qu'on appelle le BBA parce que c'est moi qui donnais les cours de boxe là-bas à l'époque. Et puis j'ai eu ça et après ça maintenant, le King Point a été créé parce que je ne me suis plus entendu avec les personnels de la salle là. Je devenais maintenant trop, voilà, de trop dans leur salle. Tout le monde parlait de moi, Jean, 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 comme si c'était moi qui était le tituleur dans la salle. Donc ils ont décidé de me renvoyer de la salle parce que les coach tituleurs, ils étaient un peu, voilà, comme on sait quoi, la jalousie quoi. Et donc ils m'ont mis à l'écart et moi j'ai créé mon King Point avec un œil dans le quartier là-bas après, après, après mon accident là. Aujourd'hui, vous êtes au Sénégal. Comment ça s'est passé l'intégration quand vous êtes arrivé au Sénégal ? Ça n'a pas été facile mais ici on est entre nous les Africains donc j'ai trouvé des gens vite fait. Malgré qu'il y a eu des gens aussi difficiles que j'appelle ici Soho, qui n'ont pas aidé, qui n'ont pas accepté d'aider. Mais quand même vu, il y a toujours des personnes de Dieu parmi nous, parmi, voilà. Donc aujourd'hui, je dis Alhamdulillah Rabin Al-Amin. Je suis baptisé parce qu'avant on m'appelait Jean Thompson et c'est ce nom-là maintenant, j'ai interdit. Et j'aimerais, j'aime pas le dire parce que ça me fait très mal que je porte le nom de blanc et puis je vais chez les blancs et puis les blancs ils me traitent comme si, voilà. Il n'y a rien qui nous avait lié dans le passé et il n'y a rien qui nous lie jusqu'à présent parce que le nom Thompson, c'est pas africain. Mon histoire, il est trop, voilà, il est trop large quoi. Si on commence à en débattre là, vraiment, je ferais pas mon coup. Mais moi, ça me fait plaisir qu'enfin que je puisse dire ce que j'ai sur le cœur quoi. C'est ce qui m'importe quoi, moi sincèrement. Je dis Dieu merci aujourd'hui quoi. Aujourd'hui, vous avez créé le concept boxeur de la rue. Pourquoi boxeur de la rue ? D'habitude, les boxeurs, ils sont dans les rings. Pourquoi vous, vous avez choisi de rester dans la rue pour faire la boxe ? On a choisi de faire la boxe dans les rues pour donner d'abord accès à la boxe à tout le monde. Tout le monde parce que quand c'est dans la salle, les gens, ils ne voient pas ce qui, ceux qui sont dans la rue ne savent pas ce qui se passe dans les salles. Donc moi, j'ai décidé King Point boxeur de rue parce que il y a plein de gens qui ont envie de faire la boxe, qui n'ont pas la possibilité de faire la boxe. Et moi, je viens ici dans la rue m'exposer pour attirer des gens, pour attirer des personnes qui ont l'envie profonde depuis, mais qui n'ont pas eu la possibilité de rencontrer un vrai coach, un vrai club de boxe pour intégrer. Et c'est le concept-là qui fait que j'ai décidé de faire mon club de rue, même si je ne suis pas dans une salle, mais on fait tout ce qui se passe dans la salle ici. Et on apprend et on est champion de l'année passée 2021, du plus petit meilleur boxeur du Sénégal ici. Il est parmi nous, il s'appelle Cyril Salou aussi. Il a fait le championnat de l'année passée et il a été vraiment meilleur, comme le serpent de Moïse quand il est allé rencontrer Pharaon. Il a bouffé tous ses adversaires. Aujourd'hui, vous avez des enfants sous votre responsabilité. Comment ça se passe ? Comment vous gérez leur sécurité ? Et comment vous gérez leur initiation à la boxe ? Ça, je gère ça par la grâce de Dieu. Parce que grâce à Dieu, on peut tout gérer. On gère tout et je gère tout. Aujourd'hui, j'ai les petits et les grands qui s'entraînent tous ensemble ici, dans l'harmonie, dans vraiment la bienveillance et la bonne volonté de faire ce métier qui est très difficile à faire, sincèrement. Vos relations avec leurs parents ? Leurs parents, ils viennent. Les parents, au départ, c'était ouvert. C'était ouvert. J'ai pu recruter le champion du Sénégal, qui n'est même pas inscrit. Je n'ai jamais rencontré son parent jusqu'après les combats, après quand les compétitions ont commencé. Et j'ai rencontré les parents maintenant. Les parents sont intéressés. Un enfant difficile à gérer avant, un enfant vraiment canaille que la boxe a canalisé, la boxe a redressé, a éduqué. Et aujourd'hui, je reçois les félicitations de ses parents, de tout le monde, du quartier qu'ils connaissent auparavant. Aujourd'hui, le petit, il a la tête d'un boxeur et non un petit canaille du quartier. Vous les initiez seulement à la boxe ? La boxe, pour le moment, on fera le pied-point. Mais pour le moment, je me limite d'abord à la boxe anglaise. Parce qu'on dit toujours, dans l'art, que la boxe anglaise est la mère de tous les arts matiaux. Donc, moi, ma technique, c'est de commencer par la boxe anglaise et par la base. Leur faire maîtriser ça, d'abord le point, le punch. Après, maintenant, on améliore, on améliore avec les pieds. Et voilà, maintenant, ça fera le pied-point, mais dans l'avenir. Sous-titrage Société Radio-Canada